L'Ancien Presbytère est une compagnie de théâtre qui fait de la création à Green Bay depuis 2001. C'est avec un numéro 4 pour 4, pièce dans laquelle jouait Antoine Bertrand, que l'aventure a débuté. Ensuite se sont enchaînées 16 créations, dont Polaroid, un cabaret sur les années 60, Vague de fond, qui nous a valu une nomination au prestigieux gala des masques, et notre célèbre Ben la Bédaine, le Presque Musical, une comédie musicale sur l'icône Grand-Bienne qui nous a valu de faire parler de nous partout au Québec. L'Ancien Presbytère, c'est aussi des activités de financement qui ont fait parler d'elle, dont le lancement d'un livre avec 30 personnalités qui nous ont offert un texte. Louisette Dussault, Jean-Philippe Dion, Marie-Ève Janvier sont venus lire leurs mots lors de notre lancement. Ce sont des soirées inoubliables, animées par Mélanie Ménard ou Jean L'Italien. C'est une foule de gens qui aident la culture de notre région à prendre son essor. Je suis revenu voir des productions souvent, participer aussi au 10e anniversaire, et ça manquait, ça manquait, ça aggraver, une espèce de lieu où justement, de création d'un, parce que ça c'est tout à leur honneur, parce que c'est bien facile de prendre des pièces déjà toutes faites, puis de les monter, puis tout ça, puis eux autres ils se donnent le mandat à chaque année de produire quelque chose, de rien, de partir d'une feuille blanche, puis c'est comme ça aussi qu'on développe une culture dans une ville, ça fait que ça part, ça part beaucoup d'ici, puis je pense que Martin était là pour développer ça. Le volet que vous connaissez sans doute moins est notre implication jeunesse. Depuis quelques années, nous tentons de former le public de demain. Ainsi, des projets tels les Brownies a rejoint près de 2500 enfants de la région lors du 150e anniversaire de la ville de Grenby. La pièce Mentire est partie en tournée pour rencontrer 3000 enfants de la région. Et depuis deux ans, l'école secondaire du Verbe divin nous accueille dans son auditorium pour une résidence, où nous y avons présenté deux créations, ma fête de carton et la récré. Notre souci est de développer le public de demain, les initier à la culture et à la créativité. Les productions de l'Ancien Presbytère est un organisme sans but lucratif reconnu par la ville de Grenby depuis 2005. Nous avons remporté le prix d'entreprise d'économie sociale de la Chambre de commerce en 2014 et le prix coup de cœur du jury en 2006. L'Assemblée nationale du Québec a même souligné l'importance de notre travail culturel lors de notre dixième anniversaire. Nous faisons parler de nous chaque année dans plusieurs médias, tels le Journal de Montréal, le Voir, la Voix de l'Est, le Grenby Express, M105, le Devoir, la radio et la télé de Radio-Canada. L'Ancien Presbytère est un théâtre intime, jeune, créatif et vivant. L'Ancien Presbytère est un théâtre intime, jeune, créatif et vivant. – Sous-titrage FR 2021